salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mardi tactique et aujourd'hui retour en arrière à la players cup 3 un match entre azul garcia qu'on connaît bien et luca matteo ou luca matheus de profil assez similaire un seul garcia qui avait très bien performé en 2018 luca de son côté en 2019 qui avait aussi quelques bonnes pertes un peu moins bonne que celle d'azul garcia on peut quand même noter un top 32 au régional de sao polo petite performance quand même le combat des buts entre garcia et luca matteo azul garcia qui gagne lancé et qui décide de commencer garcia qui joue un deck chiffours on va le voir un des cas c'est connu de son côté luca matteo voilà il joue un deck victime v-max plutôt sympathique j'aurais dû vous montrer ce combat que je trouvais plutôt intéressant avec là on est un peu dans le temps calme entre les deux saisons mais voilà ce match là à quelques mois mais je l'ai trouvé très sympathique garcia qui a ouvert avec son jérachie miu sur le banc encore l'époque où on avait miu il récupère jérachie et repose jérachie il refait l'échange pour bénéficier de son talent et privilégier la corde sorti il vient récupérer une rapid ball à ça ça l'intéresse déjà un peu plus c'est en train qu'il a déjà la v-max il a tout intérêt à venir chercher la v c'est ce qu'il va faire la source il faut recevez il en profite pour regarder son déc qu'aussi un naturellement jérachie x qui est là on a du dédain naturellement giratina aussi un carte qui était plutôt joué ces derniers temps là il fait le tour l'incent en termes d'énergie il n'en a pas tant que ça on fera quand même qu'il fasse attention il a uniquement deux énergies spéciales dans son deck il pose son chiffre recevez à y hésitant à aller poser une énergie va poser une énergie il hésite beaucoup d'hésitation il sait que s'il ya une rose marée qui est jouée bah il va perdre toute sa main après s'il ya un maillet bas l'énergie peut aussi être perdu mais elle sera défaussée donc c'est peut-être plus dur pour lui de la récupérer donc il hésite il choisit à l'énergie spéciale deux énergies pour le prix d'une c'est toujours bon à prendre et luca matéus qui commence à lui la entrée avec un ddngx de son côté donc c'est clairement pas ce qu'ils souhaitaient un personne souhaite rentrer avec un ddngx il n'y a pas de raison alors on aura la main cachée de luca tout le long du match c'est aussi intéressant d'avoir la main que d'un seul joueur nous permet de garder un peu de suspense la rapid ball qui est jouée il est fausse une énergie feu donc je voulais dire c'est un dc victime iv victime iv max donc de l'énergie feu tout naturellement alors quel pokémon il va venir récupérer avec sa rapid boss qui va tout de suite récupérer un victime iv ou est ce qu'il va privilégier autre chose on va voir ça tout de suite luca matéus qui met un peu de temps à jouer mais il en profite pour regarder son deck et un petit peu un déduire qu'elles sont les six cartes récompenses qui ont été retirés voir un petit peu aussi il ya que de victime iv et que les deux sont des cartes récompenses naturellement ça l'obligera à changer sa stratégie c'est toujours bon de profiter un petit moment comme ça pour regarder dans son deck maintenant c'est quand on est de l'autre côté et qu'on attend bah ces moments là sont un peu long victime iv qui vient récupérer pas trop de surprise il pose son victime iv la soudeuse tout de suite posé luca qui rentre très très fort il pose ses deux énergies il pioche trois quarts donc effet de la soudeuse inquiété à très très cool le ballon sur le déden qui pourra faire le switch gratuitement et victime iv alors il ya peu de chances qu'ils viennent faire autre chose que mettre kao jirachi pas de raison qu'il utilise son atta sa première attaque il va mettre une énergie sur le déden ça lui fait déjà une énergie de stocker sur le banc et voilà jirachi car une situation très très délicate et non il va pas attaquer il n'attaque pas c'est surprenant il a laissé à jirachi v et jirachi en vie la v max qui est posée là les deuxièmes énergie qui peut sur le vague ça compte comme la troisième rose marie l'ordre du boss la rapid ball la communication pokémon plutôt bonne main récupérée pour garcia il va jouer là la communication pokémon a très certainement mais quel pokémon il va venir récupérer ce qu'il va récupérer un deuxième chiffre recevé on va voir ça à il a des den il à jirachi jirachi n'a qu'il a dans la main qu'il a dans le deck qui pourra lui être utile à la vue du deck de luca la rapid ball il en profite pour défausser jirachi récupère nos temps ferver voilà pour piocher crobat v sera très sympathique et c'est ce qu'il va faire jirachi gx en premier et nos temps ferver la carte stade qui tombe plutôt pas mal d'éden giratina très très bonne main par contre il va devoir choisir la dernière carte pokémon qui vient poser et s'il joue d'éden il va perdre giratina donc ça vu le deck de luca c'est un peu bête de perdre une de ces deux cartes les puissettes qui récupèrent donc là c'est plutôt pas mal la question c'est quel pokémon allez pouvoir récupérer avec les puissettes il défausse giratina avec la rapid ball c'est un choix il vient récupérer son chiffre recevé assez surprenant voilà je pense qu'il préfère quand même avoir deux cartes v mais là voilà l'épisode de rappel qui pourra être utilisée pour retirer miu du banc et faire une place il préfère retirer jirachi je pense pas que miu sera très utile dans ce combat pas de carte stade de poser juste les deux fois 120 de dégâts et garcia qui a plus d'énergie sur son chiffre ours v max attention 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 à même si victime iv est déjà bien entamé un nouveau victime sur le banc une énergie lui est attachée recherche professorale la v max qui est posée ça va faire très très mal sur le chiffre ours v max une rapid ball la question c'est qui est ce qui va récupérer que sa rapid ball il a déjà deux victimes donc il n'y a pas forcément de raison qu'il en vienne qu'il récupère un de plus miu voilà qui est posé son banc est protégé lui par contre à luka avait vraiment besoin de jouer miu avec toutes les v max qui a 220 de dégâts sur le chiffre ours v max là voilà on sent que victime iv va quand même poser de gros gros problèmes victime iv max pardon va poser de gros gros problème à garcia il hésite à imposer à sa carte stade son dojo allez vérifie quand même l'écart de l'adversaire le dojo qui serait pas forcément la meilleure carte stade à utiliser dans ces conditions là elle est quand même posée le d'éden va également être posé il a besoin de piocher il récupère un ordre du boss une v max donc ça c'est plutôt pas mal il récupère une v max par contre et là pour faire le switch ça va être très très compliqué un garcia qui a une main qui ne l'avantagent pas du tout il va il va poser sa v max très certainement il n'y a pas de raison qu'il la pose pas pour l'instant ouais 222 dégâts chiffre ours v max qui est sur la sellette il a beau retourner la situation dans tous les sens avec la main qu'il a il y a peu de solutions qui s'offrent à lui alors faudrait qu'il arrive la solution ça va peut-être lancer l'ordre du boss mais de toute façon la victime iv écoute de deux énergies peut-être il aurait peut-être pu tenter l'ordre du boss sur victime iv pour essayer au moins de bloquer et de tenir un tour de plus il termine son tour comme ça la situation compliquée pour garcia lucas qui est continue toujours content à la lever la v max lui est offerte ses trois cartes récompenses il préfère aller taper sur le chiffre ours v très très intelligent il sait comme ça il s'économise une v max donc là c'est vraiment très très bien joué de la part de lucas il récupère deux cartes récompenses il a neutralisé la future v max avec une énergie et derrière bon une v max sans énergie ça doit être une v max c'est plus en mieux qu'autre chose surtout qu'il lui reste que 100 de points de vie 110 de points de vie c'est pas grand chose il rentre miu là il hésite un i là ça va être très très compliqué il reste 190 de dégâts à mettre sur le victime iv max une énergie sur sa v max la pitbull j'irachi il vient jouer d'éden il vient récupérer d'éden en tout cas il sera tout de suite joué le temps pour de réinitialisation rose marie ordre du boss toujours un petit coup d'aller dans le deck à savoir ce qu'il pourrait aller piocher il va jouer rose marie ça équivaut autant pour de réinitialisation et pour l'adversaire qui n'aura que 4 cartes de toute façon 2 cartes échange c'est pas mal ça permet d'infliger 150 de dégâts 190 avec la carte stade et il récupère 3 cartes récompenses il reprend l'avantage pas pour très longtemps tandis que sa v max est très très faible mais c'est toujours 3 cartes récompenses 2 prix 3 à 4 il a pris l'avantage maintenant son banc il a plus rien pour attaquer 2 déden à jirachi un nostanfervé et un miu sa carte v chifours il l'a dans la main il peut pas la poser donc là voilà garcia qui s'est quand même bloqué il a bloqué son banc il va devoir attendre que sa v max soit misse KO mais il va se retrouver potentiellement à 3 à 1 et là ce sera très très compliqué pour garcia de revenir surtout que là voilà la v max est posé le switch sur le victime v max et les 220 de dégâts qui vont faire encore très très mal avec le chaos 3 cartes récompenses pour luca matheus il est à une carte de prendre la victoire et là pour garcia c'est difficile très très difficile il faudrait qu'il mette KO victini à v max mais ça en un tour c'est pas possible il va profiter de la forge pour voir oui c'est ça la forge pour voir un petit peu ce qu'il a dans son deck ça lui permet de savoir précisément quelle optique il peut envisager mais là c'est compliqué là c'est très très compliqué surtout que si luca a un ordre du boss dans la main quoi qu'il fasse la partie sera finie voilà il essaye il essaye il essaye il fait ce qu'il peut la carte stade le temps pendant l'initialisation de toute façon là ce sera malheureusement pas suffisant il pourrait mettre KO le dédain gx mais ça ferait qu'une seule carte c'est pas fou il va jouer quand même le temps pendant il hésite de toute façon malheureusement victini v max sera pas mis KO et il a suffisamment d'énergie pour aller lui chercher le KO au moins il se dit que bon voilà peut-être qu'il aura pas de ordre du boss la carte stade qui est reposée il va venir chercher le victi d'éden et avec la faiblesse plus le l'effet de la carte stade j'en perds mes mots il vient récupérer les deux cartes récompenses et on se retrouve un partout mais là victini bah peut-être quand même une petite solution pour garcia avec le blanc coton v l'ordre du boss vraiment pas de chance là victini v max aurait pas mis KO le dédain gx malheureusement il a pioché ou il lui restait peut-être un blanc coton v et ça lui permet de récupérer sa dernière carte récompense très belle victoire de luka mateus quand j'ai regardé pour la première fois je m'y attendais pas spécialement à azul garfia qu'on a déjà vu sur la chaîne qui est un très très bon joueur mais bah là face à un victini v max plutôt bien équipé malheureusement il a pas pu faire grand chose pour nous les amis on va s'arrêter là pour aujourd'hui comme d'habitude j'espère que c'est un nouvel épisode de mardi tactique vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu en commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude vous le savez mais faites vous plaisir ça me fera plaisir moi dans tous les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine